... Les scientifiques ont réussi à démontrer que les sols cultivés émettent des gaz à effet de serre comme le gaz carbonique ou le méthane. Ces émissions gazeuses contribuent à leur niveau au réchauffement climatique de la planète. Dans la lutte engagée contre les bouleversements climatiques, est-il possible aujourd'hui de diminuer ces émissions de gaz issues de l'agriculture ? Et l'agroécologie peut-elle apporter des solutions ? L'agroécologie est un ensemble de pratiques agricoles qui visent non seulement à améliorer la production végétale, mais également à maintenir l'environnement et à favoriser les processus écologiques tels que la séquestration du carbone qui vise à limiter le réchauffement climatique. Elle résulte de la collusion entre deux sciences, l'écologie et l'agronomie, avec cette volonté affichée par les agronomes d'inclure les processus écologiques au sein des parcelles ou des paysages agricoles. À Madagascar, une opération de recherche et de développement financée par le Fonds français pour l'environnement mondial est menée par les chercheurs et les agriculteurs. Elle consiste à former les agriculteurs aux nouvelles techniques agricoles et c'est le cas de la famille Rambo-lamanarifo. ... ... Levre-llumbe est la ferme, parce qu'il faut la mêche de l'eau. Non, c'est un agriculture de l'eau. Les bouts de l'eau sont très crées, et là on marche à l'eau. Les bouts ont d'autres pour me mettre en dessiner. avec un petit béton ils ont reçu le lit dans les mains ils ont mal leur apporté ils ont mieux Les recherches développées par les chercheurs et diffusées par les ONG cherchent à améliorer cette fertilité, notamment en jouant sur les matières organiques telles que les composts, les fumiers ou les couvertures végétales mortes ou vivantes à la surface des sols. Agri-Sud est très sensible à la sécurité alimentaire des producteurs. Elle a mis en œuvre un programme qui fait la promotion des pratiques agroécologiques qui augmentent en même temps la production et protègent l'environnement. L'efficacité de toutes ces pratiques ont été validées par les chercheurs de l'IRT et le laboratoire de la Dégétopie. Le compostage est un procédé biologique qui permet la transformation de matières végétales de façon à récupérer des éléments riches en minéraux et matières organiques qui sont ensuite incorporés aux terres agricoles afin de les enrichir. Et il n'y a la science des provinciaux. ... Donc les pratiques paysannes comme le compost ou l'agriculture de conservation ou encore l'agroforesterie qui consistent à planter des arbres dans les champs, non seulement augmentent la fertilité des sols, mais aussi augmentent les teneurs en matière organique des sols, c'est-à-dire le carbone du sol. Et ceci revient à diminuer un peu le CO2 atmosphérique et c'est une forme de lutte contre le changement climatique. Parce que le carbone qui est dans le sol provient de l'atmosphère via la photosynthèse. Donc le carbone de l'atmosphère est fixé par la plante qui la restitue par la suite au sol. Et donc du coup c'est un transfert indirect du carbone de l'atmosphère vers le sol. Donc ça permet aussi de réduire, de stocker du carbone dans le sol et est aussi un moyen de réduire les teneurs en carbone de l'atmosphère. Toutes ces recherches visent à valider certaines techniques agroécologiques comme une des solutions de stockage du carbone dans le sol. Et les chercheurs s'organisent. Ils ont mis en place le réseau CASA, carbone du sol pour une agriculture durable en Afrique, qui met en relation les chercheurs malgaches, africains et européens. Les nouvelles pratiques agricoles mises en place par la famille Rambo-Lamanarivo permettent de stocker de l'ordre de une tonne de carbone par hectare et par an. Cela semble dérisoire. Mais si les techniques agroécologiques sont conduites sur des milliers de terres agricoles, on pourrait alors limiter ou diminuer significativement les émissions de gaz à effet de serre, qui sont responsables du changement climatique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501